Bonjour,venue sur l'eau finance pour faire un point sur les marchés américains. Wall Street devrait ouvrir en repli dans les premiers échanges tout à l'heure. D'après les premiers indicateurs avancés, le Dow Jones se perdrait 0,25% à 12 525 points. Le Nasdaq ouvrira en repli de 0,21% à 2365 points, tandis que le S&P n'échapperait pas à cette débâcle et abandonnerait 0,25% à 1330 points. Les opérateurs de marché se montrent toujours aussi prudents après les inquiétudes planant sur la zone euro. Un baril de pétrole en est repli et un indice Empire State très décevant pour le mois de mai. L'indice Empire State, justement, l'activité manufacturière de la régionale de la fête de New York dévoilée ce lundi, s'est établi seulement à 11,88% pour le mois de mai, contre un consensus de 20,7% et un niveau de 21,7% au mois de mai. L'indice ressort beaucoup plus faible qu'attendu et traduit un ralentissement et d'attendu de l'activité régionale. Puis à 16h, on prendra compte connaissance de l'indice du marché américain. Du côté des sociétés, Nvidia a perdu 11% sur la séance de vendredi à Wall Street. Malgré des résultats dévoilés meilleurs qu'attendus, le groupe n'est pas parvenu à rassurer concernant son activité de cœur de métier, c'est-à-dire les processeurs graphiques. L'épisode de la fusion Nasdaq-Nice Euronext est en passe d'arriver à son terme. Nasdaq, OEMX et ICE ont décidé de retirer leurs offres communes sur Nice Euronext, laissant désormais le champ libre à Deutsche Börse. Dupont annonce le succès de son offre amicale sur le fabricant danois d'additifs alimentaires Danisco pour un montant de 6,64 milliards de dollars. JCPenney bondit de 2,19% à 39,18$ avant les premiers échanges à Wall Street, après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. La chaîne de grands magasins Texan a dégagé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice net de 64 millions de dollars ou un bénéfice net par action de 28 cents contre un profit de 60 millions de dollars et un bénéfice net par action de 25 cents un an auparavant. Le consensus quant à lui tablait sur un bénéfice net par action de 25 cents. Sur le second trimestre 2011, le groupe anticipe une croissance à magasins comparables comprise entre 3 et 4% pour un bénéfice net par titre, compris entre 20 et 24 cents par titre contre 22 cents de consensus. Voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains. Merci et à très bientôt sur Allo Finance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !